Salut copains, c'est Ryusuke et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo paper dans la game room histoire de parler un petit peu plus de moi et de parler un petit peu plus de jeux vidéo en règle générale en fait aujourd'hui ça va traiter vraiment d'une thématique de jeu bien particulière un style de jeu qui me tient particulièrement à coeur du moins un style pas sur ce qui se fait actuellement mais sur ce qui s'est fait auparavant alors forcément c'est mon point de vue forcément c'est la nostalgie bien évidemment qui va parler mais comment te dire ça de manière claire en fait si tu veux durant toutes les sessions gaming qu'on a fait ensemble bah en fait je m'aperçois que je parle vraiment beaucoup du jeu et pas forcément de mon expérience personnelle pas forcément de moi et j'aimerais en fait tu vois t'expliquer pourquoi ce style de jeu en particulier et pas un autre aujourd'hui on va traiter des rpg un style de jeu qui me tient particulièrement à coeur c'est un style de jeu que j'ai découvert tard et sur lequel j'ai vraiment accroché mes deux suites je voulais plus lâcher ce style de jeu pendant un moment je vais te parler de cinq jeux avec lesquels j'ai vraiment grandi les cinq jeux sur lesquels j'ai vraiment passé le plus de temps alors il n'y aura rien de révolutionnaire rien d'exceptionnel pas de jeu qui sortent vraiment de l'ordinaire parce que à l'époque j'avais pas forcément le budget j'avais pas forcément non plus les moyens de passer vraiment énormément de temps sur les consoles disons que quand tu es gamin avec les études les jeux vidéo plus tes parents qui sont sur toi le choix est vite fait quoi c'est tu prends une branlée si tu es sur la console alors que tu es censé travailler et puis les jeux ça venez après enfin bref ceci est une autre histoire attention cette vidéo est 100% liée à mon opinion elle n'est pas objective du tout c'est mon point de vue qu'on soit bien d'accord là dessus je vais te parler de cinq jeux mais ce n'est en aucun cas un top 5 c'est vraiment dans l'ordre chronologique voilà donc ce n'est pas un top encore une fois ça n'engage que moi je vais t'expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé à aimer ce style de jeu mon premier rpg que je ne mettrai pas dans cette liste puisque ce n'était pas le mien mais le premier rpg auquel j'ai joué je devais avoir à peu près une dizaine d'années je tombe sur un pc je n'en avais jamais touché de ma vie et je tombe sur des jeux des jeux de course déjà tu sais très bien que les jeux de course c'est pile mon délire d'ailleurs le petit truc noir que tu vois là c'est mon volant donc tu vois que lui il est encore là il n'a pas bougé donc c'est pour te dire à quel point tu vois c'est un style de jeu qui me tient à coeur aussi mais bon là pour l'instant ce n'est pas le sujet ensuite je découvre mon premier point and click aussi day of the tentacle que je te conseille vraiment parce qu'il est excellent fermons la parenthèse là-dessus à côté de ce pc je penche la tête et je vois une belle trousse et puis à l'intérieur des jeux Game Gear je fouille un peu dedans sachant qu'en plus moi j'avais apporté ma Game Gear et puis je trouve des grands classiques tels que des Sony Crystar Columns etc etc et puis il y a un jeu qui attire particulièrement mon attention Crystal Warriors je ne connais absolument pas je m'attendais un jeu style jeu de combat tu vois je ne m'attendais pas à trouver un RPG tactique je lance la cartouche première déception entre guillemets le jeu est entièrement en anglais alors c'est classique et normal pour l'époque et pas beaucoup de jeux qui étaient traduits FR ça ne m'a pas empêché de poursuivre un petit peu l'aventure même si je ne connaissais pas grand chose à la langue à cette période là je découvre un peu des mécaniques de jeux que je ne connais absolument pas qui sont plutôt faciles à prendre en main même si ça demande quelques réflexions puis je me régale je me régale quelques temps plus tard je me retrouve à acheter mon premier RPG mais tu verras que de la Game Gear jusqu'au moment où j'ai mon premier RPG il se passe vraiment énormément de temps alors je ne vais pas reparler des jeux que j'ai fait sur la chaîne donc il n'y aura pas de Fantasy Star Online il n'y aura pas de Skies of Arcadia on va se lancer dès maintenant ça fera longue intro quand même mais bon 5 RPG qui m'ont vraiment marqué alors on est à l'ère Playstation et contrairement à ce que tu vas penser ce n'est pas Final 7 qui m'a mis le pied à l'étrier c'est celui qui est prêt le 8 donc Final 7 tout le monde est passé dessus tout le monde l'a poncé à cette période là tout le monde le connait par coeur limite j'ai envie de te dire et moi je suis complètement passé à côté et puis arrive Final 8 et à cette période là j'ai pas spécialement merci le point hop là voilà c'est mieux j'avais pas spécialement de jeux en particulier qui m'intéressaient et puis je tombe sur des bouquins et puis je vois Final Fantasy 8 et puis je vois un style qui pourrait censément me plaire arrive Noël je déballe Final Fantasy 8 et là et waouh déjà la cinématique l'ambiance les personnages l'histoire la trame secondaire les mini-jeux je ne l'ai plus lâché je l'ai poncé mais dans tous les sens le personnage principal à cette période là je ne vais pas dire que j'étais comme lui mais disons qu'on avait pas mal de traits de caractère en commun et l'histoire les cinématiques les combats les Final Fantasy 8 ça a été pour moi le jeu qui a fait que je ne voulais plus lâcher ma console ça a été pour moi vraiment épique des musiques qui te mettent mais dans l'ambiance déjà ne serait-ce que l'intro l'intro tu prends une claque déjà visuellement parlant pour l'époque la musique te transporte vraiment à l'intérieur du jeu et puis tu démarres le jeu tu n'as qu'une envie c'est vraiment d'aller au bout des choses Squall Kistis on voit qui après on croise Selfie on croise Zelle Irvine Linoa rien que pour les personnages principaux ensuite dans la trame que j'appellerais secondaire dans l'histoire annexe entre guillemets parce que ça suit le fil principal Aguna Kiro Seward en fait c'est ce qui s'est passé avant les événements que tu joues avec les 6 personnages principaux et ça pose l'histoire et tient un petit trait d'humour aussi bien sympa justement avec ces 3 personnages là tout ça pour dire que je me suis régalé c'était vraiment super sympa de pouvoir y jouer suivant le vaisseau que tu pouvais récupérer c'était un open world très clairement très clairement tu te baladais avec ton premier vaisseau tu allais sensiblement où tu voulais une fois que tu avais le vaisseau volant c'était fou c'est bon je vous joue tranquille il n'y a qu'un seul truc que j'allais lui reprocher en même temps c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce jeu c'est un peu la partie tactique c'est le système de magie le système de magie tu récupères des magies sur des monstres dans les puits de magie tu peux en récupérer jusqu'à 100 si je ne dis pas de bêtises 99 ou 100 je ne sais plus je crois plutôt que c'est 100 mais une fois que tu utilises la magie tu perds une magie donc si ta magie est associée à une des capacités de ton personnage bah du coup la capacité associée à ce personnage bah du coup forcément elle descend quelque part ça a ce petit côté tactique au moins allez on va passer au jeu suivant que je commence à traîner sur finale 8 que je suis en train d'encenser d'ailleurs mais ouais voilà c'était le premier et ça a été juste on va quitter la Playstation maintenant pour aller en direction de la Game Boy Advance alors petite Game Boy Advance que j'ai adoré sur laquelle je me suis régalé elle est encore là d'ailleurs une bonne machine franchement je crois que mon premier jeu d'ailleurs sur cette Game Boy Advance ça a été Mario Kart Super Circuit qui est encore à l'intérieur d'ailleurs donc j'ai fait pas mal de jeux dessus du style Pokémon c'était quoi c'était Rubi je me suis repris Doom dessus d'ailleurs qui était ma foi sympa et puis arrive une nouvelle franchise que je connaissais absolument pas jusqu'à ce que je me rencarde un petit peu vite fait dessus je m'aperçois que c'est un RPG du nom de Golden Sun graphiquement pour une Game Boy Advance c'est très propre les couleurs sont chatoyantes avec des musiques vraiment super sympa bien travaillées pour le jeu je me suis régalé j'étais vraiment à fond dans l'ambiance alors au début du jeu tu te retrouves 3 ans avant les événements principaux avant la trame principale mais tu vas t'apercevoir que ça va vraiment poser les bases de l'histoire tu te retrouves dans ton village c'est la tempête il faut quitter le village parce que la montagne va s'effondrer et tous les mages du village sont allés en direction de la montagne pour essayer de protéger un maximum le village de l'éboulement qui est en train de se produire et toi qu'est-ce que tu fais tu sors tu traces de chez toi tu vas jusqu'en bas du village tu fais tes premiers combats tu te familiarises un petit peu en fait avec le jeu c'est vraiment la phase tuto arrive ce qui arrive le village n'a pas pu être sauvé les mages n'ont pas réussi à stopper l'éboulement le village va être détruit partiellement et on va perdre des gens importants du village du style le père du héros et arrive comme ça l'histoire se pose et tu débutes vraiment dans le jeu ton héros vu que 3 ans avant a été totalement impuissant s'est démené comme un gros malade pour la maîtrise de la synergie puisque cette magie là s'appelle la synergie ensuite tu vas faire tes premiers temples l'histoire va se dérouler au fur et à mesure tu vas retrouver un petit peu des personnages à droite à gauche au fur et à mesure de ton histoire et puis l'histoire est prenante les musiques parfaitement cadrées à l'ambiance les énigmes des temples vont te faire travailler le cerveau et les invocations les djinns c'est monstrueux tout ce que tu peux faire avec c'est monstrueux les associations entre les djinns les capacités magiques que ça va te permettre que ça va te permettre d'avoir il y a plein de choses qui font que ça marche que tu te régales et que tu n'as pas envie de quitter le jeu surtout qu'est-ce que je vais t'en dire de plus à part que j'y ai passé des heures et des heures et que ce jeu du début à la fin il monte en puissance je ne peux pas t'en dire plus je ne peux pas t'en dire mieux à part fais-le on va quitter maintenant la Game Boy Advance pour partir du côté de la Playstation 2 contrairement à ce que j'avais l'habitude de faire sur la Play 2 mon premier jeu n'a pas été ni un jeu de course ni un RPG mais un FPS du nom de espion pour cible le fameux James Bond sur lequel j'ai grave accroché mais bon il y a de très fortes chances que ceci soit le sujet d'une autre vidéo sachant que je n'avais à cette période là pas fait Final Fantasy 7 ni Final Fantasy 9 que je connaissais par cœur le 8 arrive un certain Final Fantasy 10 je me retrouve je ne sais même plus comment avoir une démo et devine ce que j'ai fait et bien je me le suis procuré je démarre le jeu t'es dans l'ambiance mais d'entrée rien que les premières minutes de jeu cette cinématique avec le Blitzball cette musique je te retrouve dans un monde qui aborde je ne vais pas dire tous les thèmes parce que le thème principal de ce jeu c'est vraiment la religion et c'est abordé de manière intelligente c'est à dire que c'est quelque chose qui est créé pour l'univers pour ce jeu là c'est un jeu sur lequel j'ai passé pas mal de temps t'es libre vraiment libre alors libre dans le sens de l'amélioration de tes personnages c'est à dire que tu peux customiser tes armes tu peux customiser tes personnages dans la manière de les faire grandir tu es un sphérié tu peux plus le typer guerrier tu peux plus le typer mage tu peux plus le typer nécromancien etc j'ai adoré ce système de sphérié c'était juste génialissime je me suis régalé faire comme ça tes personnages pouvoir placer un petit peu les compétences comme tu veux pouvoir les améliorer est-ce que je t'ai parlé de l'histoire qui ne connait pas Final Fantasy X si tu l'as pas fait mets toi dessus ne serait-ce que les 10 premières heures l'histoire génialissime les personnages sont super attachants et la fin la fin de ce jeu je crois non je crois pas je suis sûr même que ça aura été le premier peut-être pas le seul mais le premier jeu à m'avoir fait pleurer à la fin tu t'y attends pas tellement la narration est faite que la musique aussi y joue particulièrement je me suis régalé c'était génialissime et puis est-ce que je t'ai parlé du mini-jeu le Blitzball est-ce que tu sais ce que c'est le Blitzball faut imaginer un mélange de Captain Tsubasa dans dans un mélange de Footwater Polo qui est juste génialissime je me suis régalé sur ce Final 10 je ne l'ai pas lâché le seul truc que j'ai à lui reprocher à ce jeu c'est sa couloirisation c'est impossible de se perdre c'est impossible de plus se rappeler ce que tu dois faire où tu dois aller c'est-à-dire que le jeu tu le laisses pendant deux ans comme ça tu retournes il y a un couloir donc si c'est pas dans un sens c'est dans l'autre c'est vraiment son seul défaut autrement putain mais qu'est-ce que j'ai pu me régaler qu'est-ce que j'ai pu en passer des heures dessus j'ai dû le poncer avec le sphérie à 100% pour tous les personnages c'est-à-dire à quel point j'étais mordu du jeu on va arrêter là pour ce Final je ne t'ai pas parlé des chimères encore moins des chimères purgatrices qui font partie des 4 secondaires qui proposent vraiment un gros défi mais ouais ouais monstrueux monstrueux c'est un jeu à faire très sincèrement bien évidemment sur Play 2 j'avais bien remarqué que la console était rétro-compatible PlayStation 1 et puis à cette période là je commençais un petit peu à revenir tu vois sur les jeux rétro et en particulier je commençais vraiment à rebrancher ma NES alors j'ai refait quelques jeux du style Darkwing Duck comment ça s'appelait à l'époque chez nous en France c'était Mister Mask je crois ou un truc comme ça j'avais aussi DuckTales 2 donc la bande Picsou et puis un jour en me baladant un petit peu comme ça j'étais dans une boutique spécialisée je me mets en quête de trouver un petit peu des vieilleries en restant toujours sur la thématique Play 1 je fouille les bacs dans l'espoir de trouver tu vois ou un Final 7 ou un The Legend of Dragoon et puis du coin de l'oeil dans le bac juste à côté il y a une boîte qui m'attirait tout particulièrement une boîte double comme on en avait à l'époque sur les Final Fantasy j'envoie la main directe et sur la tranche de la jaquette je vois marqué dessus Koudelka je m'avais vaguement entendu parler de ce jeu je ne m'attendais vraiment pas à ça du tout je commence à lire un petit peu ce qu'il y a derrière à l'époque où le jeu était sorti j'étais un petit peu friand tu vois de tout ce qui est Silent Hill Resident Evil je ne connaissais pas Dino Crisis pour ne pas l'avoir fait mais j'en avais déjà entendu parler tu vois de nom tout ça donc je voyais à peu près sur quel style de jeu m'orienter puis là je vois Koudelka je vois le prix 10 balles j'ai dû payer une dizaine d'euros pas plus puis je me dis c'est quoi au pire je ne perds pas grand chose je rentre chez moi j'ouvre la console j'envoie la galette à l'intérieur graphiquement ce n'est pas le jeu le plus oufissime est-ce que je peux dire ambiancement parlant ça n'existe pas comme mot on est bien d'accord thématiquement parlant à la rigueur j'ai accroché de ouf sachant qu'à cette période là pendant que j'étais en train de payer coup d'Elka je commençais déjà tu vois à revenir un petit peu sur des vieux jeux sur du rétro ça ne m'a pas piqué les yeux pour autant et puis là je me retrouve dans un petit RPG donc tactical RPG horreur et ça marche de ouf une ambiance géniale des persos très différents et des musiques qui passent mais toutes seules la force de ce jeu qui est aussi une faiblesse au tout début la montée en caractéristique de tes personnages parce que c'est toi qui va choisir quelle caractéristique tu vas monter plutôt l'attaque la défense l'agilité etc etc alors au début tu es complètement largué tu apprends le système vraiment au fur et à mesure une fois que tu maîtrises c'est un régal un jeu sur lequel j'ai vraiment passé pas mal de temps assez stratégique pas non plus oufissime on ne s'arrache pas le cerveau mais il y a des moments où les combats de boss tu as vraiment besoin de t'y remettre à deux fois parce que c'est pas sûr que tu passes au premier coup alors sachant que les Tactical RPG à cette période là alors ça vient peut-être de moi quelqu'un qui maîtrise le Tactical RPG va peut-être le faire moi qui étais plus RPG old school c'est à dire au tour par tour en jage ATB le petit RPG je ne maîtrisais pas du tout et j'ai vraiment découvert comme ça et je me suis régalé cette ambiance d'horreur à portée comme ça ça colle super bien et ça passe tout seul je ne vais pas en dire grand chose parce que ce n'est pas le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps mais ça a été la grosse surprise Koudelka pour moi ça a été un coup de coeur et c'est un jeu que je ne regrette absolument pas un jeu que je te conseille ça change de pour la même période tout ce qui est Resident Evil et Silent Hill on arrive sur le cinquième et dernier jeu on retourne encore une fois sur Game Boy Advance celle qui va lui succéder donc la Nintendo DS aura été un carton monumental mais on revient comme je te l'ai dit sur Game Boy Advance avant d'en arriver là historiquement parlant c'est important le jeu dont je vais te parler est un jeu qui est sorti donc sur Game Boy Advance qui est sorti sur PSP reboot aussi d'un jeu qui était sorti sur Famicom la NES japonaise historiquement parlant c'est important que je te dise ça pourquoi ? parce que j'ai envie voilà ne me pose pas la question c'est tout à cette période là le studio de développement qui va faire ce jeu va jouer son va-tout c'est à dire que ça passe ou ça casse ou c'est un carton monumental ou la boîte ferme et un certain alors attends je relis mes notes et désolé pour la prononciation je ne suis pas spécialiste japonais donc un certain Hironobu Sakaguchi va créer le carton du moment je parle bien évidemment d'une société que tout le monde connaît du nom de Squaresoft encore à cette période je ne sais pas si le studio s'appelait Squaresoft je ne sais pas si il ne s'appelait pas plutôt Square il me semble tu commences à voir où je vais en venir je parle bien évidemment du premier Final Fantasy que j'ai découvert sur Game Boy Advance sur lequel je me suis vraiment régalé aujourd'hui sur lequel j'étais il y a quelques temps en arrière sur Game Boy Advance SP et j'ai grave accroché sur ce jeu même si il est ultra simpliste il a vraiment posé les bases du RPG open world ça a été le carton du siècle c'est comme ça que Final Fantasy a été lancé au grand public ça a été le dernier jeu donc Final dans un univers Fantasy tu commences à comprendre pourquoi le titre tu ne le savais pas maintenant tu le sais tu ne pourras plus le dire question culture générale c'est bon ça y est tu es calé tu n'en peux plus bien évidemment malgré que l'histoire de ce jeu au tout début ne s'est pas franchement développée tu as juste 4 héros avec 4 cristaux en même temps si tu regardes bien les jeux précédents on va prendre son concurrent entre guillemets principale The Legend of Zelda sorti sur NES l'histoire c'était quoi comment comment tu arrives sur le jeu sur la map open world tu as une grotte tu as un vieux que tu ne connais absolument pas qui te dit it's dangerous to go alone take this deux lignes de texte tu ne sais pas ce qu'il faut faire tu prends ton épée et il disparaît paye ton énigme perforat donc Final Fantasy carton monumental je me suis régalé des musiques pile dans l'ambiance des combats super sympas des donjons principaux je ne vais pas dire faciles mais tu formes un peu tu passes des donjons secondaires aux boss plus que monstrueux ils sont ultra la violence tu as bon farmer 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 au tout début tu te fais latter tu as vraiment une courbe de progression de la difficulté qui est énorme tu te fais la trame principale sans trop de difficulté tu te fais la trame annexe tu as intérêt à avoir l'air insolide parce que même moi je ne vais pas dire qu'ils maîtrisent le RPG quand tu arrives les premières fois sur ce style de monstre sur ce style de boss tu retournes dans les autres pour continuer à farmer bien comme il faut ce Final Fantasy tu avances tu as des niveaux magiques tu choisis des niveaux magiques des niveaux par rapport aux compétences de magie qui te bloquent un petit peu tu ne peux pas vraiment faire ce que tu veux mais tu avances et puis c'est de l'open world où dans la première heure de jeu tu te retrouves déjà avec ton premier véhicule qui va te permettre de voguer sur l'eau et puis quelques temps après tu te retrouves avec un vaisseau où tu passes carrément en mode 7 la map est à toi tu vas où tu veux tu fais ce que tu veux 4 cristaux donc 4 grands boss à défaire pour pour comment dire pour raviver l'éclat de tes cristaux et pour sauver le monde c'est basique mais ça marche ça marche vraiment les armes les armures tout un système RPG tout un écosystème RPG qui marche super bien et sur lequel j'ai super accroché et d'ailleurs ce Final Fantasy je suis encore dessus et je me régale c'est te dire à quel point je le trouve cultissime voilà donc petite anecdote parce que je parlais de Zelda aussi tout à l'heure le village d'Elphia troisième ou quatrième village mais plutôt le troisième que tu rencontres dans ce jeu et tu te retrouves dans un cimetière entre guillemets où tu te retrouves avec des pierres tombales il y a trois pierres tombales et sur l'une de ces pierres tu peux lire C.J. Link c'est beau la concurrence enfin bref voilà tout ça pour te dire que ce jeu c'est vraiment un jeu sur lequel tu passes du temps tu explores tu farms tu montes tes persos et l'histoire est vraiment sympa les personnages évoluent au fur et à mesure du jeu et tu croises tu croises des des têtes très connues que tu vas retrouver au fur et à mesure de tous les jeux du style Bahamut je crois qu'on retrouve aussi Big Z Wage si je te dis pas de conneries et il me semble même qu'on croise un certain Cid tu vois que déjà il y a de la récurrence on va arrêter là pour cette vidéo qui commence à faire un peu longue et puis j'espère écoute te retrouver pour d'autres vidéos un peu dans ce style j'ai pas mal de notes encore tu vois j'avais gratté pas mal de feuilles pour pouvoir aller te donner le maximum d'explications j'espère que ce style de vidéo t'aura plu j'espère que t'es pas trop que la longueur de ce style de vidéo t'aura pas rebuté et puis j'espère te retrouver pour d'autres vidéos dans ce style dis moi en commentaire si ça t'a plu si tu aimerais en revoir d'autres et puis pourquoi pas même choisir la thématique du prochain je te laisse le choix il y a de tout comme jeu des jeux d'aventure des jeux de combat de course de ce que tu veux allez soyons fous je te laisse choisir la thématique copains on se quitte là j'espère que cette vidéo t'aura plu porte-toi bien à très très bientôt c'était Ryusuke bye 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 bye